Anecdote que moi je trouve comique de ce voyage, j'ai fait une grosse bêtise. Hier soir j'étais hyper hyper épuisée quand je suis allée me coucher. Je me suis levée à 4 heures ce matin, qui se trouverait à être genre 3 heures l'heure de l'Ontario. Et puis je me suis recouchée mais je me suis pas réveillée ce matin. J'ai dû fermer mon alarme, je sais pas quoi. Je me suis levée à 8h30 au lieu de 17h30. Personne ne savait où j'étais, ce que je faisais, parce que je dormais. Alors à un moment donné, apparemment, on a essayé de m'appeler, mais ça n'a pas du tout sonné. Je viens de comprendre pourquoi ça n'a pas sonné, pourquoi, genre, pourquoi ça n'a pas marché. Hier avant mon vol, j'ai reçu deux textos quand même assez bizarre. Je recevais des messages de deux numéros inconnus. Ces numéros inconnus, en fait c'était juste des MMS, alors c'était juste genre des messages à télécharger. Mais du coup, tu reçois un truc de même sur ton texte, c'est comme, fuck that c'est un virus, je veux bloquer les numéros, exprimer mes messages. Bonjour, merci. Mais en fait, cet après-midi, j'ai enfin eu les numéros des personnes avec qui je travaille ici. Et puis, genre, ils m'ont raconté qu'ils ont essayé de m'appeler et tout. Ça va. En fait, les numéros que j'ai bloqués, je viens de m'en rendre compte, genre, je viens de vérifier maintenant, c'était le numéro de celle qui avait essayé de m'appeler, Emeline, et puis de Gabriel. Alors, c'est pour ça qu'ils ont été capables de me rejoindre. Genre, je comprenais pas, je pensais juste, mon sel, il déconnait ou je sais pas, parce qu'il était abîmé, il y avait le petit son, ben normal. Alors, voilà ma petite anecdote de voyage. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai passé toute une semaine de fou. Genre, j'ai travaillé au max à faire les réseaux sociaux pour le français pour l'avenir. C'était vraiment trop cool, mais... Genre, on est allé en tour d'idées historiques du centre-ville. Non, on est allé à une soirée de concert, puis il y avait une comteuse qui a fait deux comtes acadiens. Bon, on est partis sur une croisière, sur un bateau, sur... J'ai envie de dire sur le lac. Genre, ça fait... Oh my god, j'arrive toujours pas à croire que c'est genre l'océan, que c'est de l'eau salée. J'ai juste envie de dire, ouais, on est partis sur le lac. On est partis sur l'eau salée, en bateau, manger du homard. Ceux qui me connaissent, depuis un moment, sauront que... À chaque fois qu'on me propose des fruits de mer, du poisson, du homard... Moi, je réponds toujours en mode, j'aime pas ça. Je vais pas manger ça. Et bien, c'est parce que la fille a pas vraiment osé écouter comme il faut. Je pense que la dernière fois, j'ai vraiment essayé du homard. C'était la seule fois que je l'ai essayé. Puis c'était quand j'étais toute petite, avec ma famille du Québec qui était descendue à Mia Gerroge, genre Andréanne, Alexandre, toute la diagne. Puis on est allé au Red Lobster. Puis on m'a fait essayer du homard, mais moi, je refusais d'écouter. Écoute, la petite fille était taille-suue, elle est toujours, mais ça s'améliore. J'avais avalé tout rond. Je voulais pas y goûter. C'était ça. Je sais pas pourquoi, mais je me suis gardée dans la tête que j'aimais pas ça. Finalement, j'aime ça. Genre, je trouve pas ça extraordinaire. Oh my god, je veux manger ça pour tous les repas. C'est merveilleux, j'adore ça. Ça n'a pas, genre, fort fort de goût, en fait. Mais, c'est bon, je mangerai ça. Genre, j'arrêterai de faire ma tête-sue, quoi. C'est ça. On est tous allés à la plage, c'est trop beau. Genre, franchement, tout sur cette île, c'est super beau. Genre, les paysages, c'est un truc de ouf. Les maisons sont colorées. Les champs, c'est... Il y a tout plein de trucs, c'est super, super beau. Genre, si jamais vous avez la chance de venir aller du Prince-Édouard, genre, viens-t'en. Genre, tu peux me cacher dans ta vanille, je suis avec toi. C'est vraiment top comme endroit. C'est paisible, il y a plein de trucs à faire. C'est joli. J'aime les fruits de mer, encore mieux. C'est ça. J'ai adoré, 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 genre, mon voyage ici. Genre, mon voyage de travail en plus. Alors, je pense pas que je peux assez remercier le Français pour l'avenir de m'avoir invité, d'unir à Charlottetown, travailler pour eux, puis en plus découvrir tout ça en même temps, faire mon premier vol. Genre, j'ai toujours l'impression que c'est pas vrai. Même si je suis ici. Puis je vais être full triste de mer quand j'arrive, quand je rentre, puis que ce sera fini. Parce que ça a été une très belle expérience.